Je suis Franck Ruffier, directeur de recherche au CNRS et responsable de ce bel équipement, à savoir l'arène de vol de la Méditerranée. Cet équipement a été créé en 2011. Il nous permet d'évaluer le comportement des divers robots qu'on développe ici. Cet équipement s'adresse à divers publics, notamment les doctorants, les stagiaires, les post-doctorants, mais également les entreprises qui nous sollicitent pour évaluer, quantifier le comportement de leur robot avec une véritable vérité terrain. Dans cet espace de vol, il s'agit d'évaluer les pilotes automatiques qui sont créés soit par ici les chercheurs, soit par les entreprises. Et notamment, on a réussi à faire ça grâce aux 17 caméras à capture de mouvement qui sont présentes dans cette salle qui, en fait, dans un volume assez grand, permettent de capter à la fois l'assiette, la position des robots et éventuellement de plusieurs robots. En plus des 17 caméras de capture de mouvement qu'on a ici, dans cet arène de vol, on utilise également plusieurs types de robots, des robots à ailes battantes, des hexaroteurs, des quadrotors également, mais également des robots terrestres qui roulent tout simplement sur le sol. Et en fait, cet équipement nous permet d'avoir une véritable vérité terrain très intéressante, très précise, à la fois en assiette, mais également en position, en position 3D dans ce grand volume. L'arène de vol de la Méditerranée est en perpétuelle évolution. On est en train de créer un nouveau lieu de vol ici, un grand espace de vol intérieur-extérieur. On va pouvoir tester de nouveaux algorithmes, notamment avec la présence de GPS intermittent ou sans GPS et en présence d'un environnement visuel très différent, très urbain notamment. L'arène de vol, c'est un équipement qui vous permet de connaître la réalité terrain, la vérité terrain de vos robots, qu'ils soient volants ou terrestres, et ça avec une très très grande précision.